— Alors bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence qui va parler de la violence, des commentaires sur YouTube, la polémique, les clashs, toutes ces joyeusetés. Je m'appelle Boris Kriwiki. Je suis là pour modérer la conférence. Vous avez quatre vidéastes qui sont là pour vous parler du sujet. Alors j'ai envie qu'on rentre dans le bain tout de suite. En fait, il me semble que souvent les... — Son. — Ouais. Ouais, un peu de son. De son aussi. Il me semble que souvent, les spectateurs sous-estiment la violence que peuvent avoir les commentaires quand on est producteur de contenu, vidéaste, etc., et qu'on se retrouve exposé tous les jours à des réactions, que ce soit sur la chaîne elle-même ou sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai en tête un passage du film documentaire « Elles prennent la parole », je sais pas si vous l'avez vu, de Léa Bordier, d'une autre personne, dont je m'excuse, j'ai oublié le nom, mais qui donne la parole aux vidéastes féminines. Il y a tout un passage où elle commence à lire à voix haute des commentaires à la caméra, des commentaires particulièrement violents qu'elles ont eus. Donc voilà. Si vous avez d'emblée, pour nous mettre dans le bain, des exemples de commentaires particulièrement violents ou de situations que vous avez mal vécues, qui vous ont surpris, surprise, je pense que ça serait déjà une bonne façon pour les gens qui sont ici et les gens qui vont regarder en replay et de se rendre compte de la violence jusqu'où elle peut aller. C'est clair ? J'imagine. Je vous laisse commencer. Commencez au bout de table. Allez, commencez au bout de table. Donc, bonjour, moi je suis Mr. Sam, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos de vulgarisation, de la pensée critique, zététique, tous ces trucs-là. Et c'est assez intéressant parce que justement, j'en parlais encore hier à ma compagne, ma compagne qui ne lit jamais les commentaires sous mes vidéos, sinon elle devient folle. La première fois que j'ai fait une vidéo où j'ai critiqué une croyance qui s'avérait fausse, enfin une croyance qui s'avérait fausse, ça ne veut rien dire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, la première fois où j'ai apparemment titillé des gens que ça dérangeait, au point qu'ils se sont venus commenter sur ma chaîne, il s'est passé un truc très particulier, c'est que j'ai dû apprendre à composer avec le fait qu'on ne m'aimait pas, que tout le monde ne m'aimait pas. J'avais une espèce de feuille blanche jusque-là où j'étais plus ou moins persuadé que tout le monde m'aimait bien, et tout d'un coup je me suis retrouvé avec beaucoup de gens qui ne m'aimaient pas. Et beaucoup de gens qui m'aimaient aussi, ce n'est pas la question. Donc c'était très violent, très dur à assimiler, comme ça, est-ce qu'il faut laisser ses commentaires, est-ce qu'il faut y répondre, est-ce qu'il faut se justifier, est-ce qu'il va falloir vivre avec ça, est-ce que faire des vidéos YouTube, ça veut dire vivre avec ça, est-ce qu'il faut museler la parole, parce qu'on peut aussi désactiver les commentaires. Toutes ces questions-là, je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais en tout cas ça fait partie du package, à partir du moment où on l'ouvre sur YouTube, même je ne sais plus qui nous disait, mon pote il a juste fait une vidéo de rollercoaster, je crois que c'est toi, il a juste fait une vidéo de rollercoaster, donc il a filmé une montagne russe, et c'est ramassé des haters, donc voilà, c'est direct, il y a une espèce de truc sur YouTube qui est, à mon avis, lié à l'anonymat, et qui fait que les gens ne filtrent pas leurs pensées et se défoulent. D'ailleurs, un pote qui me dit clairement, moi je suis un troll de YouTube, quand je m'emmerge, je vais sur YouTube, je troll des vidéos, je dis plein de saloperies, j'insulte les gars. Tu lui mets des droits, les chiens ? Moi je ne peux pas, je pose avec, c'est mon dire-prod, arrête. Donc voilà, pour ma petite expérience, en tout cas le début, ça a été assez choquant maintenant, je vous rassure, je vis très bien avec la violence au quotidien, j'irai chercher quelques spécimens pour vous tout à l'heure, on va bien se marrer. Vlède. Alors moi je suis très très familier avec la haine et la violence. Pareil, moi du coup, la tapas, j'ai aussi une chaîne qui parle d'esprit critique et d'ététique, et le fait est que c'est des sujets dans lesquels, dans la mesure où on va un petit peu titiller les croyances des gens, et que beaucoup de personnes ont tendance à associer ce qu'elles pensent à ce qu'elles sont, on se ramasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences, parce qu'elles ont l'impression que quand on critique une chose qui leur est chère, et en laquelle ils croient, par exemple une forme de médecine alternative, ces personnes ont l'impression que c'est à elles qu'on s'attaque, et du coup les réactions sont souvent extrêmement violentes, et il y a un truc, je pense qu'on aura le temps de le développer pendant ce talk, mais à partir du moment où on commence à se montrer un petit peu sur internet, à avoir une vie publique, le concept de vie privée n'existe plus pour beaucoup de personnes. Et ça, j'ai eu à en faire les frais très très récemment, du coup tu me demandais tout à l'heure si tu avais le droit d'en parler, je vais le faire moi-même, mais je me suis retrouvé à me faire outer sur les réseaux il n'y a pas longtemps, parce que voilà, j'avais absolument jamais parlé de ma bisexualité sur internet, parce que j'estimais que dans mon travail de vulgarisateur ça n'avait rien à voir, concrètement mon orientation sexuelle n'a aucun impact dans mon travail de recherche, et dans mon travail de vulgarisateur, donc je n'avais pas envie d'en parler. Du coup c'est une information que j'ai gardée pour moi, mais dans la mesure où je n'en ai pas honte du tout, ça se savait quand même un petit peu dans les milieux de vidéastes, dans les milieux de vulgarisateurs. Et il y a quelqu'un qui est proche des milieux de vulgarisateurs, qui a fini par l'apprendre, voilà, comme je le disais, je ne le cachais pas, et qui l'a balancé sur des réseaux sociaux sans mon consentement. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais l'outing c'est un truc hyper violent, quand on est une personne queer, et le coming out c'est toujours un moment très très délicat. J'en parle dans la vidéo bien mieux que je le fais là, parce que la vidéo elle est écrite, mais le fait est que, en plus cette personne était elle-même LGBT, donc elle savait très très bien que l'outing ça n'est pas un acte anodin, et elle savait très très bien que c'était quelque chose qui pouvait potentiellement me faire du mal, et des personnes outées, il y en a que ça mène au suicide. C'est extrêmement violent, c'est une chose horrible à faire. Mais voilà, cette personne a estimé que dans la mesure où elle me considérait comme problématique, magnifique, que dans la mesure où elle me considérait comme problématique, elle avait le droit de le faire. Que c'était ce qu'on appelle parfois dans le milieu de la militance, le faire outing, le fait d'outer quelqu'un et d'estimer que c'est bon pour la lutte. Mais c'est un acte extrêmement violent, cette personne le savait, et a décidé de le faire malgré tout. Donc il y a, effectivement, sur internet, quand on se montre, on se mange une grande grande violence, et il y a une grosse volonté de nuire pour beaucoup de personnes. Il y en a, c'est peut-être des trolls, juste. C'est fort probable, mais on énerve. Mais en tout cas, il y a une véritable volonté de nuire, et il faut être super attentif, il faut être très très attentif, parce que la majorité silencieuse, c'est plus souvent celle qui apprécie que celle qui déteste, et nous, dans les commentaires, on le ressent. Soyez lentils. Avant de poursuivre le tour de table, j'ai un vrai gère à ce que tu dis. En fait, que le spectateur, le commentateur, soit dans une posture de troll, ou qu'il ait vraiment une volonté de nuire, est-ce que ça change quelque chose, finalement, pour le vidéaste ? Ah non, en termes de réception, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Un message, il y a plusieurs personnes que ça implique. Et puis il y a la personne qui le fait, alors super, ça amuse, elle balance son petit troll, elle contente, elle se sent qu'il sente, tu parles. Mais de l'autre côté de la chaîne, il y a quelqu'un qui reçoit le commentaire et qui en reçoit potentiellement plein, 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 plein. Et le harcèlement sur Internet, ça paraît, ça... Jusqu'à très très récemment, ça mène à des suicides, quoi. Il faut être super attentif à ça. Bon, je ne sais pas ce que je veux dire après ça, mais... Parce que... Bonne blague ! Voilà. Non, moi, j'illusse, je fais des vidéos sur le cinéma et le jeu de rôle. Je crois que ce que je pourrais dire, c'est... Je ne suis pas quelqu'un qui a harcelé, du tout. Mais ce que je pourrais dire, c'est que même sur des sujets complètement futiles, on peut se faire attaquer. Il y a des gens qui peuvent prendre très personnellement le fait qu'on a aimé ou pas aimé un film, étonnamment, il y a des gens qui vont t'harceler juste parce que... Peut-être du mal d'intercèler l'art, je vais prendre l'exemple au hasard. Mais... Voilà. Et je vois beaucoup de violence sur Internet, je n'en subis pas beaucoup, heureusement pour moi. Mais il serait qu'il y a toujours des prises de... On demande souvent sur Internet qu'on prenne un parti, parce que les gens, j'ai l'impression, ils cherchent toujours des ennemis. Et même sur des sujets complètement simples, par exemple, je prends un cas, c'était vraiment pas bien grave et ça s'est réglé assez vite, mais j'ai juste fait une vidéo qui s'appelait « On se conseille pour créer son jeu de rôle ». Mais non, sur le jeu de rôle. Et il y a un groupe Facebook fermé de créateurs de jeux de rôle. Il y a quelqu'un qui a partagé cette vidéo en regardant, « Mais regardez ce connard, qu'est-ce qu'il ose dire ? » Et essayait de vraiment tourner à la dérision ma vidéo. Et alors autant il y a des gens qui ont dit « Mais non, en fait, il est quelque chose d'intéressante », autant, dès le départ, il y a des gens qui sont venus m'agresser. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai mis un commentaire à ce post sur Facebook, et dès que les gens se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un derrière cette vidéo, immédiatement la réaction aurait été très différente. Voilà, c'est vraiment futile, c'est pas très grave comme petite attaque, mais c'est une expérience de mini-harcèlement que j'ai reçue. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse, et je tiens avec Rexider, une chaîne qui s'appelle « 900 avocats ». C'est une chaîne de vulgarisation juridique où on parle du droit qui s'applique aux vidéastes, on va dire le droit des vidéos sur Internet. Du coup, on va causer diffamation, injure, mais aussi droit à l'image, droit d'auteur, droit musicaux, voilà. En fait, toutes les problématiques qui peuvent être soulevées par les vidéos sur YouTube et sur d'autres plateformes. Alors, moi, j'ai pas voulu commencer, en fait, quand tu nous as posé cette première question, parce que je pense pas être la meilleure personne pour répondre, au sens où on a la chance, avec Rexider, d'avoir des gens super sympas avec nous. Et je mesure cette chance, parce qu'effectivement, je pense que rares sont les chaînes qui n'ont pas beaucoup de commentaires négatifs, parce que, comme l'ont dit mes collègues, même sur des faits complètement futiles, complètement simples, type le grand 8, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des commentaires négatifs qui peuvent sortir. Et je pense que sur 911 avocats, la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de commentaires haineux ou violents, c'est simplement parce qu'on évoque des trucs strictement factuels et objectifs, et qui supposent pas un débat d'idées, réellement. C'est parce qu'ils ont peur de se prendre un procès ! Ceci est encore une autre histoire ! Je pense qu'en tout cas, ça limite un petit peu cet effet, on va dire. Ce qui n'empêche pas, effectivement, que des fois, on reçoit des petits trucs désagréables. Et voilà, j'ai déjà eu aussi des commentaires de personnes qui me disaient un petit peu toutes leurs envies sexuelles et tout ça. Et dans ce genre de cas, on va dire que je n'ai pas vraiment des citations, je les supprime directement parce que je me dis que je n'ai pas du tout envie d'entendre ce genre de trucs et que ça ne me concerne pas. Mais sinon, moi, j'ai tendance à laisser les commentaires même négatifs, tant que ce n'est pas insultant, tant que ce n'est pas irrespectueux, quoi. — C'est ça. Mais des fois, le fait... On a beau aborder des sujets aussi factuels et puis documentés et d'être dans une position de vulgarisation, ça n'empêche pas les gens qui n'y connaissent rien, qui ne vont pas pouvoir attaquer sur le fond de ce qu'on dit, d'attaquer sur complètement d'autres choses. Et donc je reviens avec ce film, elle prenne la parole. Mais on a par exemple Florence Porcel qui va parler d'astrologie, qui va dire plein de choses très intéressantes. Et en fait, on va lui parler tout le temps de son tic à l'œil ou on va lui faire des commentaires sur son physique, etc. Donc toi, tu es une femme qui... C'est toi qui t'exprime face caméra dans les vidéos. Et donc tu disais, à part quelques rares commentaires déplacés... — Les commentaires que j'évoquais sont quand même extrêmement rares. Mais sinon... Elle était très très bien, cette vidéo de Florence Porcel. Et je pense que ça a conduit à éveiller un petit peu les consciences de pas mal de gens. Donc c'est vraiment très très bien qu'elle est sortie. En fait, ça met en lumière, je trouve, un point, c'est qu'il n'y a pas de recul. Et du coup, ça fait écho. Ce que tu disais, c'est que dès lors qu'ils ont pris conscience qu'en fait, il y avait une vraie personne avec des vrais sentiments et qui étaient susceptibles de répondre, là, d'un coup, en fait, l'internaute va avoir tendance à se dire « Ah, mais en fait, potentiellement que je lui fais du mal. » Pour ceux qui ont vraiment une sensibilité, etc. Et ça, ça se voit d'ailleurs... Enfin, là, j'allais m'égarer dans un autre truc. Mais je trouve-t-il que du coup, c'est vrai que souvent, il y a pas mal de gens qui vont être assez bruts de décoffrage, en fait, dans les commentaires. Donc il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de... Pour reprendre l'exemple de Florence Porcel, ça va être « Pourquoi t'as un tic à l'œil ? » « Ah, t'as un tic à l'œil ? » « Ah, ça me stresse. » Il n'y a absolument aucun emballage, aucune politesse ou quoi. Ça, c'est des gestes spontanés, quoi. Ouais, c'est spontané, c'est pas réfléchi. Et du coup, ce genre de truc, j'en ai eu aussi. Alors, c'est absolument pas comparable à ce que Florence Porcel a subi et subit toujours. Donc, j'ai pas du tout envie de mettre ça sur le même niveau parce que c'est pas la même chose. Mais ce genre de commentaires, sans aucun emballage, ouais, j'en ai de temps en temps, genre « Arrête de te regarder dans le retour caméra » ou « Arrête de lire ton prompteur », enfin, ce genre de truc. Ou « Tu regardes pas droit, ça me stresse. » En fait, c'est juste que j'ai un défaut de vision, en fait. Et du coup, je n'ai plus rien. J'ai pas de retour caméra. Et voilà, c'est juste que je regarde pas tout à fait droit. Et du coup, je ne peux rien y faire, même si je fais tous les efforts du monde, j'en regarde pas droit. Donc, c'est ce genre de commentaires quand on me dit « Arrête de t'admirer dans le retour caméra », c'est un peu blessant quand on apprend son texte par cœur et qu'il n'y a absolument pas de retour, pas de prompteur et tout ça. C'est juste très énervant. Donc, on voit qu'il y a plusieurs postures par rapport à ça. Donc, on peut ne pas répondre aux commentaires où on peut aussi faire des vidéos qui vont expliquer son ressenti qu'on a. Toi, Vlette, c'est un petit peu ce que tu as choisi de faire avec cette histoire d'outing dont tu as parlé. Comment est-ce que tu as réfléchi ce geste ? Est-ce qu'il était réfléchi, justement, ou est-ce que tu t'es dit « Ok, là, c'est trop important, ça me blesse trop, il faut que j'explique aux gens face caméra et que j'écrive » parce que tu l'as dit, c'est une vidéo que tu as quand même écrite, etc. Il faut que je mette des mots. C'était pas moi le problème. Là, le problème, c'est que ça touchait beaucoup plus de personnes et que ça me... Je me suis dit que tant qu'à faire, puisque ça m'était arrivé, ce dont on parlait tout à l'heure, puisque ça m'était arrivé autant que ça serve. Et du coup, j'ai juste eu envie de faire cette vidéo déjà pour expliquer aux gens qui ne se rendent pas compte à quel point c'est un geste violent, à quel point c'est brutal pour des personnes LGBT. Et puis aussi aider des personnes qui auraient potentiellement vécu ça et en profiter pour répondre à cette question que je me posais... J'en parle dans la vidéo, mais ça faisait vraiment des années que je me demandais est-ce que ça ne pourrait pas aider certaines personnes de savoir que dans la sphère vulgarisatrice, il y a des personnes queires, qu'il y a des personnes qui vivent ces choses-là au quotidien et que les personnes LGBT ne sont pas que dans les chaînes qui parlent de sujets LGBT parce que je ne saurais pas citer 5 vulgarisateurs queurs qui vulgarisent autre chose que des sujets par rapport à ça. Donc le problème, ce n'est pas moi. Si je devais faire une vidéo à chaque agression que je reçois, je ne ferais pas une scène de zététique, je ne serais pas une chaîne de clash. Ça ne serait pas possible. Et le... En fait, mon objectif, c'était vraiment plutôt de créer une source pour aider des personnes. Et la vidéo de Florence Porcel, qui est absolument géniale, je sais que moi, je la sors très régulièrement, notamment dans les lives de la Tronche-en-Bied, parce que j'ai des tics qui arrivent aussi, qui sont assez visibles et assez encombrants, malheureusement. Et je sors du coup très souvent cette vidéo quand des gens me font « Pourquoi tu bouges la tête ? » « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as un problème ? » Oui. Et peut-être qu'il y a d'autres manières de le dire, en fait. Donc je comprends la curiosité, qui n'est même pas forcément une curiosité malveillante, parce que je sais qu'il y a des gens qui me voient et qui ont des tics nerveux et qui se disent « Oh là, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe ? » Oui, non, mais c'est un peu chiant. On peut parler d'autres choses. Et du coup, la vidéo de France permet vraiment ça. Et ça, c'est cool. Donc c'est une vidéo que je partage assez souvent. Je sais qu'il y a plusieurs assos LGBT qui m'ont contacté quand j'ai sorti cette vidéo-là pour me dire qu'ils l'avaient aussi partagé sur leur réseau. Parce que ça crée du contenu pour aider d'autres personnes qui pourraient potentiellement vivre ça et ne pas avoir les moyens de s'exprimer. C'est ça. Donc c'est se servir de sa détresse et de tout ce qu'elle peut impacter pour formuler un message qui peut servir aussi à d'autres personnes. OK ? Alors donc, ça, c'est les vidéos de réaction. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres mécanismes auxquels vous pensez ? Moi, je voudrais quand même dire un truc. C'est que quand on se lance sur YouTube, c'est inévitable. Ça fait partie du package, quoi. Moi, je suis en contact avec un YouTubeur que j'ai à la base des bunkers et puis qui est devenu un ami et qui a une très très grosse communauté. Il ne supporte pas ça. Il n'en dort pas, quoi. Le mec se torture avec ça. Et je lui ai dit, mais tu ne peux pas dissocier ton activité sur YouTube de ça. Ça en fait partie. Si tu fais YouTube, tu acceptes ça aussi et tu te dis la mec. Moi, c'est con, mais je suis bêtement roux. Et voilà, ça le fait marrer. T'es roux ? Et voilà. Et voilà. Vous avez vu ? Vous avez vu comment ça marche ? Mais voilà, c'est impossible d'y échapper. Je suis rouge, je suis belge en plus. J'ai déjà eu des commentaires qui disaient « Tu as tort parce que tu es belge. » Voilà, c'est ça. Voilà, c'est déjà arrivé. C'est quoi ce roux-mout qui est dans sa chambre d'adolescent alors que j'ai 36 ans. Je ne suis pas du tout dans ma chambre d'ado. Enfin voilà, c'est un truc. Ça en fait partie. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et je pense qu'il faut d'emblée avoir une parade que ce soit par l'humour ou la censure. Pourquoi pas la censure ? Je veux dire, c'est un choix. Si c'est assumé, si c'est un choix et que c'est assumé, moi, je respecte. Moi, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de censure. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me disais, si effectivement, il y a les limites juridiques qui sont dépassées, c'est-à-dire que ça devient injurieux, etc. Dans ce cas, oui, aucun problème, je le supprime. Mais si c'est très désagréable, très chiant et tout ça, mais que ça reste dans l'illégalité, ben ouais, ça fait mal à l'ego, mais je ne sais pas, moi, je préfère le laisser. Après, la règle du jeu, c'est que tu es maître de ta chaîne. Oui, tu fais ce que tu veux chez toi. Tu fais ce que tu veux chez toi. Je suis d'accord. Et ce sont des choix éthiques plus que des choix logiques. Donc, j'ai envie de respecter ça tel quel. Mais évidemment, ça se discute. Et personnellement, je suis contre la censure. C'est évident. Je voulais juste dire un truc qui vous rend compte quand on met un message négatif ou insultant sur une chaîne. C'est que moi, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, je vais me prendre dix messages positifs et un message négatif. Je vais me centrer, je vais me focaliser sur le message négatif et les dix positifs. ça travaille très vite. Même si on se prend de majorité les messages positifs, les messages négatifs, ça va très vite être pesant. ça compte beaucoup plus en fait. Alors que ça ne devrait pas en réalité. Déjà, d'un point de vue numéraire, ça ne devrait pas. Et puis surtout, de façon générale, on a tendance à se dire focalisons-nous sur le positif. Mais je ne sais pas, l'être humain est ainsi fait que ça va être le dixième commentaire qui nous en met un peu plein la gueule qu'on va retenir et sur lequel on va vraiment passer du temps. et c'est difficile de lutter contre ça en fait. Je pense que c'est un système après protection qui peut se construire petit à petit. Je ne sais pas. C'est ça. On est tellement dans l'affect qu'on ne parvient pas à être rationnel finalement et que ça a beau être dans la plupart des cas minoritaires et que les vrais moments de violence extrême soient tout de même rares, ça reste impactant. Alors on a parlé des outils de YouTube, de censure. Est-ce qu'il peut y avoir aussi... J'ai lu ce que tu disais que même quand on s'exprime sur des sujets très triviaux, très simples, on peut être sujet à de la violence, à des réactions violentes. Est-ce que du coup, il y a aussi parfois une forme d'auto-censure ? Je pense au cas d'Anne Caligula qui s'est attaqué, attaqué même pas spécialement, mais qui a fait une vidéo sur le raptor dissident et qui a été vraiment, là pour le coup, victime d'un harcèlement très violent de sa communauté au point qu'on a vu un long Fred de sa part sur Twitter qui exprime toute sa détresse. Voilà. Est-ce que du coup, quand on voit ce genre de cas, est-ce que ça fait réfléchir ? Est-ce qu'on se dit « Ah, je vais peut-être pas parler de ces sujets-là ». En fait, oui, c'est triste à dire, mais oui, moi, j'évite totalement sur les réseaux sociaux de parler de certains sujets, principalement politiques, parce que directement, c'est prendre parti. Déjà, je n'aime pas trop la politique de manière générale, mais directement, il y a certains sujets où ça tranche et tu te fais des amis et des amis. Et ça, c'est un cas que je trouve très intéressant, celui d'Anne Caligula, parce qu'en fait, sa vidéo de réponse « Raptor dissident » était vraiment très claire et relativement gentille. Et il disait bien, voilà, moi, je ne suis pas pour qu'on censure les vidéos du Raptor. Et malgré tout, les gens, ils se sont tombés dessus et ça l'a travaillé. Et là, il a arrêté ses vidéos, ce qui est vraiment dommage. Et oui, en fait, en un sens, moi, je parle de sujets qui ne fâchent pas, donc ce n'est pas très grave, mais je peux tout à fait comprendre que des sujets plus polémiques. Il y a un moment où on en a marre et on arrête. Et je comprends. Et c'est très difficile de se placer, de parler de sujets polémiques. En fait, c'est impossible de se dire « Voilà, ça ne va pas m'affecter. » Les commentaires négatifs ne vont pas m'affecter. Ce n'est pas vrai. Ça nous affecte toujours d'une façon ou d'une autre. Et il faut simplement... Je suppose qu'on puisse... Enfin, il faut juste pouvoir en discuter. Et quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur Internet, on peut le dire sans que ce soit du harcèlement, sans que ce soit méchant. Alors, niveau auto-censure, dans la tronche, on en a fait pas mal pendant un moment. Je sais que moi, notamment, suite aux très délicats, désastreux lives qu'on a fait avec Pédi Sastre il y a deux ans, je m'étais totalement interdit de parler de sujets féministes, notamment, parce que sur les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, le féminisme sur Twitter, c'est le cancer. Et ça n'a rien à voir avec le féminisme. C'est une parodie. C'est ridicule. Mais la violence était telle, dès qu'on parlait d'un sujet un tout petit peu connexe à ça, qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me censurer. Alors que c'est des causes que je défends depuis des années, que j'ai été sur le terrain, que j'ai été dans la rue, que justement, le féminisme de rue, ce n'est pas le féminisme de Twitter, prends-moi. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je veux dire, les inégalités dues au genre, c'est quelque chose qui me... Ça m'empêche de dormir à la nuit, je ne suis pas bien, je déteste ça. Les inégalités, en général, j'ai du mal. Et je m'interdisais d'en parler parce que la violence qu'on subissait dès qu'on disait la moindre chose par rapport à ça, elle était immédiate et elle n'était même pas réfléchie. À partir du moment où on est étiqueté d'une certaine manière sur Internet, c'est hyper difficile de se défaire de cette étiquette. Je veux dire, il y a des gens qui sont persuadés sur Internet que je suis d'extrême droite. Lola. Ça me fait toujours beaucoup rire. Et que je suis LGBT phob aussi. Très drôle. Et du coup, je m'étais interdit de le faire. Et puis au fur et à mesure, au bout d'un moment, on se rend compte que le mépris trouve toujours un chemin. Donc, j'en suis arrivé à m'en foutre. Si j'ai envie de parler d'un sujet, maintenant, je le fais. Je m'interdis toute forme d'autocensure. Et je me dis même que s'il y a besoin, si je me pose la question de l'autocensure, c'est que peut-être il y a doublement besoin de parler de ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, c'est un long cheminement, mais aujourd'hui, j'évite totalement de rentrer dans l'autocensure. Si je ne parle pas d'un sujet, je veux savoir pourquoi je n'en parle pas. Mais je ne veux pas que ce soit parce que je me censure. Je veux que ce soit parce que j'étime que je ne suis pas encore assez mûr dessus, que je ne le comprends pas encore bien, qu'il y a d'autres personnes qui sont plus légitimes pour en parler. Peu importe. Mais pas à cause d'une forme d'autocensure, en tout cas. Alors, de mon côté, je ne suis pas forcément à l'aise de me dire que je m'autocensure, mais c'est vrai que il y a une vraie réflexion de façon générale sur les thèmes à aborder et sur la manière aussi de les aborder. Et c'est vrai, ça me fait chier de le dire, mais il y a quand même une réflexion par rapport aux réactions éventuelles que pourront avoir les viewers face à telle ou telle façon de m'exprimer sur un sujet. Et voilà, où je vais me dire « Ah ben non, je vais peut-être plutôt faire preuve vraiment de pédagogie et dire plutôt ça comme ça parce que je n'ai pas envie de tendre le bâton pour me faire battre. À un moment donné, si on peut éviter de se faire marcher, c'est pas mal. Mais je comprends complètement ta position et peut-être qu'à terme, ma position évoluera vers la tienne, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, j'évite les prises de position trop marquées sur des sujets qui portent fortement un débat. Non mais ce qui peut être très très bien vu la nature de ta chaîne qui est très, comme tu disais, factuelle, je veux dire, le droit, on ne l'embille pas avec ça, c'est comme ça, c'est écrit, voilà. Le fait d'éviter les sujets un petit peu polémiques, ça peut faire que du coup tout le monde va t'écouter tandis que si tu te lançais dans les sujets polémiques, potentiellement, il y a des gens qui ne vont pas t'écouter et qui par principe vont dire « De toute façon, elle a tort parce qu'elle pense ça et moi je pense que ça c'est de la merde. » Donc c'est pas forcément idiot. Le fait est que dans la zététique, de toute façon, mon sujet il est clivant de base. Donc on m'en fout quoi. Alors est-ce que vous avez l'impression que cette courbe des commentaires haineux, elle va un petit peu croissant avec votre popularité ? Est-ce que c'est lié ou pas forcément ? C'est obligatoirement lié. C'est mathématique en fait. C'est-à-dire que plus on augmente le nombre de personnes qui regardent une chaîne, et plus on augmente le nombre de probabilités d'avoir affaire à des gens qu'on aurait la foutre quoi. Imagine qu'une personne sur dix est un con. Qu'est-ce qui se passe quand t'as dix mille abonnés ? Ça fait mille cons quoi. C'est quand même beaucoup de cons. Les cons ils parlent. Et les cons ils parlent. Et ils parlent plus que les non-cons. Ils écrivent mal aussi. J'avais fait ça. J'avais fait une comparaison statistique entre l'orthographe et l'argumentation. C'était très mal passé. Est-ce qui est compliqué en fait ? Je t'avais demandé s'il y avait une corrélation. Alors, il y a un petit sophisme là-dedans. Parce que c'est pas parce qu'on a une mauvaise orthographe qu'on est forcément un con. Par contre, les plus cons avaient systématiquement une mauvaise orthographe. je crois qu'il y a beaucoup de très jeunes aussi qui écrivent. Je crois que beaucoup des messages légitifs viennent de personnes très jeunes qui se rendent pas compte. Tu serais étonné. Des mecs j'ai cru qu'ils avaient 15 ans et puis non, c'est un type de 43 balais. Il y en a aussi mais je pense quand même beaucoup de messages des jeunes qui se rendent pas compte qui s'expriment comme ça et qui balancent. Tu parles du foyer, tu parles du volcan de la violence, le forum blabla 1825. C'est l'épicentre. Oui, là on est complètement dans la violence irrationnelle. Mais je pense que un point qui rend les choses, les commentaires peut-être un peu plus violents encore, c'est qu'on ne sait pas de qui ça vient en fait. On a juste une image, un pseudo et effectivement ça peut être un petit ado de 12 ans comme ça peut être une nana ou un mec de 43 balais ou que sais-je encore. Et on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui connaît le sujet qu'on aborde ou pas. Et du coup, cet inconnu-là rajoute au problème, je trouve. Parce qu'effectivement, un commentaire hyper insultant quand on voit que ça vient d'un enfant de 11 ans, on a tendance à le relativiser en fait. Et ça ferait peut-être moins mal que si on se projette et qu'on se dit que c'est quelqu'un de notre âge. J'ai eu une époque où je répondais presque à tous les messages négatifs et puis je me suis imaginé dans une pièce en train de me battre avec un enfant de 10 ans et je me suis dit ça ne sert à rien, il ne faut pas répondre au contraire, il faut répondre aux messages positifs. C'est vrai. C'est ça le problème, on voit aussi que la violence n'est pas contextualisée et que ça n'aide pas à pouvoir circonscrire ses raisons et ses motivations. c'est là aussi qu'on voit les limites du terme abonné sur YouTube c'est qu'il y a des gens qui vont être abonnés juste pour continuer à vous critiquer etc. Alors du coup on a parlé un petit peu des outils qu'on reste maître de sa chaîne sur YouTube mais bon ça reste assez limité. Est-ce que des plateformes comme Tipeee permettent de sortir un petit peu de l'horizontalité de Twitter qu'on vante mais qui peut avoir ses limites qui peut faire que quand on aborde un sujet qui est considéré comme tendu on se retrouve avec un feu de forêt sans l'avoir cherché est-ce que là Tipeee on a forcément des gens qui payent pour vous suivre donc des vrais abonnés j'ai envie de dire est-ce que là ça permet de retrouver un peu plus un débat un peu plus sain ? Je ne suis pas sur Tipeee donc je ne me sens pas les utilisateurs les abonnés ils ont de l'argent non ? Non c'est pas ce que je voulais dire je me suis mal exprimé je veux dire un abonné dans le sens qui est vrai on est certain qu'il est vraiment là pour suivre le contenu C'est flatteur de recevoir de l'argent de ses abonnés et c'est sûr que ça remonte un peu le moral tout le monde ne demande pas de l'argent il n'y a pas toujours besoin de ça mais c'est juste que c'est flatteur de se dire tiens il n'y a personne qui a trouvé que ce que je faisais était assez intéressant pour me donner 5 euros par mois mais voilà c'est un peu différent Mais tu parlais des commentaires sur Tipeee Oui est-ce que c'est un outil pour avoir des interactions un petit peu plus riches un petit peu plus profondes Je n'utilise pas comme réseau social Et c'est ça en fait Tipeee chacun en fait une utilisation très personnalisée à la base ils sont partis avec une idée de contrepartie etc moi j'ai mis des contreparties les gens m'écrivent en me disant non laisse tomber je m'en fiche alors que pourtant mes contreparties elles sont de ouf cool quoi Mais envoie les mots Va voir va voir mais quand tu vas tu vas avoir envie mais c'est Tipeee c'est pas vraiment un réseau social je pense autant un truc comme Ulule je peux le voir comme un réseau social pour des raisons différentes autant Tipeee c'est un truc d'appui c'est un truc qui vient appuyer moi j'utilise Tipeee pour dire aux gens voilà ce que je fais c'est du travail ça représente du temps c'est du temps que je consacre plus vous manifesterez que vous m'engagez pour travailler via Tipeee plus je travaillerai c'est comme ça que je me justifie moi-même mon attitude sur Tipeee mais il y en a c'est pas du tout comme ça je crois que ça n'a rien à faire avec la violence Tipeee ça peut remonter le moral peut-être éventuellement il faudrait peut-être qu'ils mettent une option pour ne pas donner de l'argent mais prendre de l'argent là ça deviendrait violent alors quand vous faites des lives tu dis c'est pas pour autant c'est pas parce qu'on est dans un autre dispositif qu'il n'y a pas aussi des commentaires désobligeants ah non non c'est le festival des injures ça n'arrête pas oui non même quand les gens sont face à des sont face à des personnes dans le cadre du live on est très déshumanisé on est extrêmement déshumanisé à partir du moment où on est sur internet et clairement on nous a jamais témoigné une violence similaire à celle qu'on reçoit sur internet quand on se déplace en salon et Dieu sait qu'on se déplace souvent et on a souvent reçu des menaces de violence de violence physique des menaces de blocage même des gens qui ont menacé de venir bloquer nos lives on n'a jamais vu personne on n'a jamais vu personne c'est pas le même monde c'est juste c'est juste clairement pas le même monde et le fait est que dans les chats il y a quand même une grosse grosse violence mais c'est bien moindre et généralement ceux qui sont violents on finit par les reconnaître en fait c'est des gens qu'on finit par savoir qui c'est c'est un peu toujours les mêmes ouais globalement globalement et je vois qu'ils font plusieurs comptes n'est-ce pas vous sachiez mais t'as raison en fait c'est vrai que sur internet on devient un peu une sorte d'objet il y a une sorte de réification entre guillemets il y a une vraie distance qui se crée et d'ailleurs un truc assez symptomatique de ça c'est quand des gens commentent des vidéos en parlant du vidéaste mais à la troisième personne du singulier c'est à dire ah j'aime bien cette nana qui fait je sais pas trop quoi enfin positif ou négatif peu importe mais la première personne qui va lire les commentaires c'est moi donc c'est curieux en fait d'en parler à la troisième personne comme si la personne n'allait pas lire le message alors qu'a priori sauf pour ceux qui ont des énormes pas communautés parce que j'aime pas ce mot mais on va dire il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent me voir leurs vidéos là je pense qu'à un moment donné c'est mathématique on ne peut plus tout lire mais sinon en général globalement on lit tous nos commentaires c'est intéressant je crois qu'il y a un petit comparatif à faire avec ce que tu dis justement le il parce que est-ce que c'est pas finalement l'espace commentaire la même chose que les saloperies qu'on balance quand on regarde la télé regarde celle-là habillée comme un sac c'est un espace de discussion entre des personnes qui ne concernent pas du coup la bataille visée en voiture c'est ça en voiture tu veux insulter tout le monde oui c'est ça il y a ce côté sans filtre on est chez soi ces gens apparaissent sur notre écran dans notre maison alors on discute entre nous en fait et non seulement on peut le commenter à voix haute comme à la télé mais en plus on peut l'enregistrer l'écrire et ça lui arrivera et en plus je suis anonyme mais c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est vraiment peut-être une sensation d'être dans une bulle en fait de discussion entre nous et j'ai envie de dire la différence entre ça et une discussion entre des collègues qui bitchent sur une troisième collègue c'est que là la troisième collègue peut venir et censurer c'est pas mal d'ailleurs alors tu parlais des outils de modération en fait on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment évoqué les détails je sais pas si vous savez qu'en fait on a les moyens aussi de mettre des mots-clés qu'on censure complètement de type enfin on peut rentrer conne on peut absolument tout rentrer comme mot-clé on a aussi la possibilité de nommer des modérateurs même beaucoup je pense pas qu'il y ait des limites d'ailleurs et je crois qu'il y a un troisième système aussi c'est ah oui on peut blacklister des gens en fait pour ceux qui sont vraiment identifiés comme étant très problématiques et très insultants voilà donc Youtube on fait quand même des outils pour pour gérer l'afflux de haine pour les chaînes qui sont qui récoltent beaucoup de commentaires très violents il faut qu'on est tous pas c'est hyper facile de déshumaniser une personne il y a un truc qu'on fait tous tous et c'est pas méchant c'est juste qu'on est comme ça j'attire juste votre attention sur un fait tout con vous êtes dans la rue il y a du monde vous vous faites bousculer par une personne vous dites rien ça vous fait chier vous dites rien deux personnes vous faites chier vous dites rien trois personnes ça vous fait chier au bout d'un moment il y a une personne la peau elle va prendre pour toutes les autres c'est elle que vous allez engueuler c'est elle que vous allez emmerder que vous allez vraiment traiter comme de la merde mais elle est pas plus fautive que les autres simplement vous avez cette espèce de mécanisme qui fait que cette personne prend pour tous les autres elle devient un espèce de déversoir cette personne est presque pas humanisée en définitive elle prend pour tout le monde et sur internet c'est plus ou moins la même chose on se retrouve à à avaler la frustration des autres dans l'écran on est moins qu'humain en fait c'est assez fou de se rendre compte et en fait j'avais envie de rebondir d'ailleurs sur ce que tu disais tout à l'heure parce que tu avais introduit en parlant du documentaire de Léa Bordier qui est effectivement magnifique je vous invite tous à aller le voir c'est Elle Prenne la Parole il est trouvable sur internet il est sur Youtube et ça évoque en fait les difficultés rencontrées par les femmes sur Youtube sachant qu'absolument tout le monde rencontre des problèmes enfin tous les vidéastes ont des problématiques chacun à leur niveau mais c'est vrai qu'en termes de harcèlement de violence de haine etc les femmes sont souvent plus exposées c'est pas systématique c'est vraiment une généralité donc voilà c'est quasi systématique mais voilà c'est quasi systématique on va pas te mentir oui voilà je suis pas forcément le bon exemple du coup puisque je m'estime être vraiment va avoir été vraiment épargné mais je pense à une vidéo qu'avait fait Fabien Olicard je sais pas si vous voyez qui c'est mais il a une très très bonne chaîne il fait du mentalisme et il y a peut-être deux ou trois mois il avait sorti une vidéo intitulée J'ai mes règles et donc c'était un titre assez accrocheur donc j'ai cliqué dessus et en fait il expliquait que très souvent il invitait des gens d'autres vidéastes en fait dans ses vidéos et qu'il avait fait un constat qui lui faisait mal en fait c'est que à chaque fois que c'était des invités femmes il avait trois fois plus de boulot de modération à faire dans les commentaires en fait les commentaires étaient beaucoup plus violents beaucoup plus trash les gens se déchaînaient vraiment davantage et donc après il avait fait tout un développement sur ce sujet là et il avait terminé sa vidéo en disant et alors pourquoi j'ai mis ce titre c'est parce que si j'avais été une femme et que je vous avais dit ça vous auriez pas manqué de me dire ah elle a ses règles et j'ai trouvé ça très très chouette comme conclusion c'était voilà c'était assez instructif en plus comme vidéo et effectivement le fait qu'un vidéaste qui a quand même beaucoup beaucoup d'abonnés fasse ce constat là qu'il y ait une vraie différence de traitement entre ses invités ben putain merde quoi c'est donc c'est pas que un ressenti subjectif de la part des femmes c'est qu'effectivement il y a un vrai problème c'est ça c'est ce genre de vidéo qu'on fait au bout d'un certain cap quand on a vraiment marre qu'on constate un phénomène on fait une espèce de vidéo emblématique cri du coeur qui aussi finalement devient un outil au même titre que les outils de modération pour potentiellement sensibiliser les gens ok alors ces outils de modération on a détaillé leur existence mais du coup est-ce que vous les utilisez toi et Louis on ressent peut-être pas spécialement le besoin donc finalement est-ce qu'ils sont parlés un petit peu pour faire joli ou pour non 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 moi j'ai jamais eu vraiment de soucis moi j'ai bloqué une personne parce qu'il y avait une personne à moi qui est passée de vidéo en vidéo qui mettait une insulte à chaque fois et qui revenait sous mes vidéos ça sert à rien donc c'est une personne que j'ai bloquée j'ai jamais eu vraiment de problème mais c'est sûr qu'il y a des gens qui en ont besoin il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre 300 000 remarques complètement stupides je veux dire c'est vrai qu'ici bon il y en a trois hommes mais c'est clair que les oui tout le monde se prend un petit peu des petites remarques désobligeantes sur internet mais il est certain que les femmes en reçoivent beaucoup plus elles reçoivent des messages privés qui sont pas piqués des verres avec des fautes souvent accompagnées et je veux dire ça c'est un problème que je pense moi j'ai pas et que la plupart des hommes n'ont pas on a des remarques par rapport à ce qu'on dit sur le sujet oh t'as aimé ce film là c'est n'importe quoi mais ça la femme va aussi recevoir si elle parle du même sujet elle va aussi recevoir ce message là et en plus elle va recevoir des messages désobligeants sur son corps ou n'importe quoi mais même pas forcément désobligeants je veux dire j'ai plein de potes meufs sur Youtube qui sont hyper compétents dans leur domaine et qui en ont plein le cul dans les commentaires qu'on leur dise ah c'est sympa ta robe aujourd'hui ah j'aime bien comment t'es coiffée mais niquez vous c'est pas le propos même quand c'est gentil même quand c'est bienveillant je veux dire il y a un moment le corps des femmes n'appartient qu'à elles et regardez vos commentaires même un truc gentil ça peut être hyper relou quand c'est à répétition quand une personne fait un boulot intellectuel elle a envie qu'on revienne sur son travail intellectuel donc ouais c'est même pas forcément méchant mais il y a une forme de violence des fois dans cette espèce de bienveillance presque paternaliste en fait c'est très pénible là où c'est encore plus compliqué pardon je t'ai coupé là où c'est encore plus compliqué c'est qu'effectivement je pense que la majorité des personnes qui écrivent ça le font vraiment dans une démarche sympa genre oui j'aime vraiment bien sa robe bah tiens je vais lui dire ça va lui faire plaisir c'est ça mais on m'a c'est hyper rare qu'on me complimente sur ce que je porte alors que putain je veux peut-être le soit je veux juste dire par rapport au fait que oui même recevoir des messages qui de base sont gentils ça peut parfois faire un petit peu bizarre récemment j'ai reçu un message qui m'a juste fait bizarre et pourtant je suis certain que la personne faisait ça de manière positive mais j'ai reçu un commentaire sur une vidéo donc c'était public et tout quelqu'un qui disait ah je viens de te croiser dans telle rue avec ta copine est-ce que t'habites par ici est-ce qu'on peut aller boire un verre et donc à la base je suis sûr que la personne est gentille mais je me suis j'ai pas de soucis à ce que quelqu'un vienne me serrer la main ou quoi que ce soit quand je fais mes courses mais ça fait bizarre que publiquement elle va dire dans quel coin j'habite je t'ai vu avec ta copine j'ai trouvé ça un petit peu intrusif limite ça serait mieux passé si ça avait été en message privé mais ça fait bizarre et je veux dire moi j'ai reçu un message comme ça il y a des filles qui en reçoivent 100 non mais il y a la manière quoi tu vois j'ai aussi eu des gars qui me faisaient des trucs dans ce goût là des types qui carrément il y a un côté fanatique là dedans tu vois oui tu as changé ma vie je sais pas quoi j'aimerais vraiment avoir une conversation avec toi et on sent le truc creepy comme ils disaient mais t'as de la chance moi j'ai jamais changé la vie de personne elle fait des vidéos sur la terre plate tu vois et d'un autre côté il y a des mecs qui m'écrivent et qui me disent bon bah si t'es pas sage à Paris n'hésite pas on peut aller boire un verre et c'est tout et c'est cool quoi et là je le fais avec plaisir la démarche est différente complètement mais pour un même objectif finalement rencontrer la personne parce que c'est légitime de vouloir rencontrer la personne il y a des manières qui on a l'impression qu'ils cachent un truc glauque ou un autre que juste tiens ça pourrait être cool mais d'ailleurs c'est un glauque parce que tu disais que tu avais été assez embarrassé par ce message et je pense que je l'aurais été tout autant mais ce qui est drôle c'est de se dire qu'à mon avis la personne a cherché à être moins intrusible c'est probablement qu'elle s'est dit je vais pas le faire chier le pauvre quand il fait ses courses donc je vais juste lui laisser un petit message et en fait ça a eu l'effet embarrassé je crois que c'est juste une façon de présenter parce que je suis sûr que cette personne aurait pu présenter l'existence de la message sans que je le prenne de manière un petit peu glauque en le tournant différemment c'est ça donc on voit qu'il y a finalement différentes formes de violence on parle a priori de la violence verbale mais on peut c'est ça que je trouve que c'est important d'écouter un maximum les vidéos sur ce sujet là parce qu'il y a plein de choses que le public ne va pas estimer comme violent il va penser qu'il a une posture tout à fait bienveillante ou amicale et qui en fait sont ressentis comme de la violence pour plein d'autres questions je voudrais juste faire l'avocat du diable sur un point et là je suis en train de perdre le fil des mêmes pensées j'avais une idée et puis elle vient de sortir je reviendrai dessus plus tard voilà pour revenir un petit peu sur les sujets de la modération je sais que nous dans la tronche on l'utilise énormément dans les chats en fait quand on est en live parce que le problème c'est que là quand il y a des personnes qui arrivent et qui foutent la merde ça a un impact sur le confort des autres personnes qui sont dans le chat donc là c'est hyper important pour nous là il y a même des personnes qu'on a bannies définitivement parce qu'ils venaient uniquement pour faire de la merde il y en a un notamment qui a plein 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 de comptes une petite grenouille verte qui murmure qui a plein de comptes et qui en fait dès qu'elle se fait bannir revient avec un autre compte qui a des tas des tas des tas de comptes comme ça mais du coup c'est une personne qui est hyper incommodante pour les autres et qui nuit au confort des autres usagers du chat donc là clairement là on n'hésite pas on bannit la vue mais par contre dans les commentaires là vu qu'a priori ça ne ça 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 ne n'encombre pas les autres personnes globalement c'est surtout nous parce que tu as des monstres d'injures mais on ne on ne vire rien pour le coup on ne supprime pas les autres trucs qu'on supprime sans trop de problèmes c'est la pub parce que ça on a vraiment du mal avec la pub les injures on ne les vire pas pour plusieurs raisons déjà parce que comme vous on n'aime pas censurer des trucs ça nous gêne mais aussi parce que ça nous semble important justement que les gens voient ce qu'on subit et qui se rendent compte qu'il y a une grande grande violence notamment pour nous qu'on traite de sujets qui stimulent énormément de passion énormément de haine donc ça nous semble important que les gens qui ont la curiosité de lire les commentaires aient un panorama réel de ce qu'on reçoit et pas la version éduplorée ça aide à la prise de conscience en fait c'est ça et je sais qu'il y a certaines chaînes qui suppriment quand même les insultes parce qu'elles partent du principe que les gens qui lisent des commentaires n'ont pas envie d'assister à cette violence ce que je comprends totalement ce que je comprends totalement je veux dire une personne en situation de faiblesse psychologique n'a pas forcément envie de lire des monceaux d'un jour même si ça va pour elle juste assister à la violence ça peut être ça peut être violent pour beaucoup de personnes donc je le comprends complètement mais c'est vrai que dans un créneau comme le nôtre dans lequel notre but c'est un petit peu d'éveiller les consciences et de mettre les gens face à des contradictions ça nous semblerait un petit peu contre-indiqué de ne pas donner un panorama réel de ce qu'on reçoit mais il y a plusieurs postures du coup il y a beaucoup de manières différentes d'aborder les choses on ne peut pas être meilleures que d'autres on voit aussi certaines personnes ce sera ma dernière question parce qu'il va être doucement de temps de refermer cette conférence qui parfois vont se faire défenseurs du vidéaste donc peut-être dans le chat répondre etc et puis aussi dans les commentaires c'est un petit peu comme sur Twitter on a parfois des fils de discussion avec des personnes qui se répondent et il y en a certains qui vont prendre votre défense dire à l'autre de la fermer est-ce que c'est une pratique que vous trouvez souhaitable ou est-ce que vous préfériez justement qu'il soit qui n'ait pas à faire ce genre de travail je veux dire moi j'ai en effet j'ai déjà arrêté des gens qui me défendaient et disaient oui bon maintenant c'est toi qui devais insultant etc je veux juste dire ce qui me passait par la tête tout à l'heure moi j'ai eu ma propre remise en question par rapport il y a des moments où je me suis déjà prise insulte et je me suis déjà demandé est-ce que c'est pas moi qui m'exprime mal c'est ça que je voulais faire à l'avocat du diable en disant il faut aussi parfois réfléchir à comment tu exprimes ton idée et est-ce que toi-même tu n'es pas violent en un sens je vais juste prendre un exemple c'est que je suis en ce moment sur ma chaîne en train de ressortir plein de vieilles vidéos et il y en a une que j'ai revue et je me suis dit je ne peux pas la ressortir c'est que ça c'est une vidéo qui parle du le shérif est en prison de Mel Brooks où je voulais parler de la limite de l'humour est-ce qu'on peut rire de tout etc et je me rends compte que moi-même dans cette vidéo je suis limite un peu méchant et donc c'est une vidéo que je vais réécrire parce que je trouve qu'elle ne représente pas ma façon de penser aujourd'hui mais parfois moi-même des vieilles vidéos je me suis dit à ce moment-là quand même ça ne m'étonne pas que les gens l'aient mal pris donc voilà c'est ce que je voulais dire c'est vrai qu'il faut un peu un peu se dévictimiser parce que nous on fait du contenu enfin surtout Vlad et moi on fait du contenu qui va gratter dans les croyances des gens ça pique ça fait mal je le sais parce que moi je suis un ancien croyant étonnant de tout un tas de théories du complot et il n'y a rien à faire moi je travaille vraiment beaucoup sur la manière dont je vais pouvoir faire passer un truc difficile et on a beau faire tout ce qu'on veut on a beau y mettre les plus grandes précautions et la plus grande bienveillance on fera toujours mal et cette douleur est réelle les personnes qui bon je ne crois pas des haters de base qui viennent etc mais il y a vraiment des gens qui je pense à un ami quand j'ai fait ma vidéo sur l'homéopathie il était perdu il était perdu il avait été violenté le mec c'était une béquille qui s'effondrait pour lui heureusement un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive va tôt fait de le remettre sur les rails de l'homéopathie donc il va bien mais il y a quand même ce qu'on fait et ce qu'on fait est violent une critique de cinéma c'est violent je persiste à dire que Super Mario Bros est un bon film et Jésus il n'est absolument pas d'accord avec moi et je me sens violenté parce qu'il n'est pas d'accord avec moi on en parle il n'insiste donc il y a quand même une grande partie des réactions qu'on suscite qui est prévisible qui fait partie du jeu et de laquelle on ne doit pas se plaindre de laquelle on doit plutôt apprendre tiens j'ai offeté cette personne comment est-ce que j'aurais pu faire mieux être moins frontal peut-être si c'est notre but parce qu'on peut aussi tout à fait assumer d'être frontal et de dire voilà moi je pense comme ça et boum et on voyait ça penser en un bloc si c'est assumé pourquoi pas mais voilà c'est tout ce que je voulais dire par rapport à notre responsabilité ne soyons pas non plus des petits moineaux victimes des méchants abonnés de Youtube non mais complètement il faut savoir se remettre en question et ça peut être un outil comme un autre mais la remise en question est quand même plus confortable quand on se fait pas insulter quand le commentaire est juste négatif et pas insultant c'est quand même plus agréable et sinon j'avais envie de puisque tu nous as dit qu'il fallait bientôt qu'on boucle c'était quoi table ronde j'avais envie de glisser vers un début de conclusion sans vouloir prendre ta place bien entendu c'était juste justement pour revenir sur ce fameux documentaire Elle prenne la parole c'est que une de leurs conclusions à elle était en fait une très très bonne piste c'est simplement d'inciter la majorité silencieuse à prendre la parole c'est encore la meilleure façon je trouve de lutter contre la violence sur Youtube c'est que toutes les personnes qui apprécient une vidéo mais qui en parlent simplement entre elles et leurs compagnons ou entre elles et leurs potes se disent ouais je vais prendre 30 secondes pour écrire ah j'ai bien aimé la vidéo merci en fait c'est tout bête mais du coup ça permet d'enrayer un petit peu le flot de haine qu'il peut y avoir et voilà c'est une sorte de contre-pouvoir à mon sens c'est notre premier salaire aussi en plus exactement il a dit pour la caméra qui cap il a dit c'est notre premier salaire moi je vais profiter puisque tu parlais puisque tu parlais de la communauté qui répond qui prend notre défense j'ai envie de dire pour envoyer une grande grande déclaration d'amour aux abonnés de la tronche en biais aux personnes qui nous suivent en général parce qu'on a une communauté qui est en or vraiment en or massif parce qu'on se prend énormément de haine dans la tronche certes c'est incontestable mais à côté de ça on a des abonnés qui sont remarquables on a atteint un point dans lequel quand une personne dans les commentaires va dire une chose réactuellement fausse puisqu'on est sur le frémeau de la science quelquefois on a même pas le temps de lire le commentaire qu'il y a déjà des abonnés qui sont arrivés et qui ont répondu à la personne qui ont répondu à notre place qui ont fait notre boulot et ça c'est hyper précieux c'est super gentil de leur part et puis oui il y en a effectivement qui prennent notre défense des fois y compris de manière hyper malaise parce que des fois ça sent dans l'injure et là c'est gênant on répond pas à l'injure pas à l'injure ça marche pas mais ouais du coup je sais que nous dans la tronche en biais on a de la chance parce que globalement on a quand même une communauté qui est très active et très bienveillante donc voilà la zététique ça suscite des passions des deux côtés quoi ça c'est cool voilà pourquoi tous les spectateurs ne sont pas violents heureusement ok bah merci beaucoup voilà je pense c'est l'heure de refermer cette conférence là donc on a vu toutes les formes oui je sais pas du coup il y a des questions d'habitude ok moi c'est plus au niveau d'une réaction par rapport donc au final que Bled a fait je me souviens de lorsque le youtubeur Newtiteuf avait annoncé qu'il était gay il y a eu un déchaînement de haine envers lui alors que moi je comprends pas trop ça quoi les personnes ont le droit d'être ce qu'elles ont envie d'être la société est très très imperfaite imperfaite à ce niveau là et oui suite à mon Newtiteuf Newtiteuf comme moi suite à notre coming out on a reçu beaucoup de messages de haine mais c'est aussi la vidéo sur laquelle j'ai reçu le plus de messages d'amour de la part justement de la majorité silencieuse qui va concrètement en gros c'est une vidéo qui m'a plus ou moins réhumanisé parce que j'ai pas aimé de voir le faire mais du coup j'ai dû parler de mon vécu et des expériences que j'avais eu par rapport à ça du coup il y a beaucoup de gens qui se sont rendu compte qu'ils étaient face à une personne qui avait potentiellement été dans des étapes de détresse dans sa vie qui a potentiellement eu des problèmes qui est comme tout le monde en somme et du coup il y a beaucoup 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 de commentaires qui disent ouais d'habitude je commente pas mais là je tenais vraiment à dire que voilà big up courage j'espère que ça ira bien et j'avais regardé les commentaires aussi de la vidéo de Newtiteuf suite à suite à un second coming out et pareil il y a beaucoup de gens qui ont témoigné énormément d'amour et qui ont dit ouais c'est pas normal qu'encore aujourd'hui il y ait des personnes qui à cause de leur orientation ou à cause de leur identité de genre se retrouvent à souffrir à cause de leur